Alex Nassar Move 13 Actu Les gosses hip hop de Move 13 Actu, les infos hip hop du jour servies avec une clapassade plat traditionnel de Montpellier, je sais pas si vous connaissez Ah bah non ? C'est la clapassade, voilà C'est ce que dit Google en tout cas Parce qu'aujourd'hui on prend des nouvelles de Joke Guérane Vous vous souvenez de Joke ? Le rappeur de la clapassade De Montpellier, bah oui Il doit sortir un album ultraviolet assez imminent C'est imminent, bon ça fait 3 ans que c'est imminent Mais rappelez-vous, il avait sorti ça Viens me voir si t'as la migraine Je vais faire semblant quand t'es la petite graine On est sur les nerfs Sur les nerfs C'était bien C'était vachement bien Eh ben hier sont sorties de très très mauvaises nouvelles malheureusement sur Instagram Puisque selon les réseaux entre toute attente Joke est mort Petit ange parti trop tôt C'est écrit noir sur blanc On le verra plus, c'est horrible Il était hyper jeune, 27 ans Qu'est-ce qui lui est arrivé à Joke ? Il change de nom en fait, rien Qu'est-ce qui est con Voilà en fait il s'appelle Il s'appelle plus Joke Maintenant C'est Ateyaba Qui est son deuxième prénom Donc en fait il va très bien Il n'est pas vraiment mort Oui bah oui on a l'échoïd d'accord Il est en mode Benoît Hamon Ah oui il n'est pas mort en fait Benoît Hamon il est là Mais vu que la news était un peu courte Je me suis mis en mode Ikea Là j'ai meublé La fameuse technique du meublage Très bien On continue avec des nouvelles de Kanye West Qui est vivant Mais pas au top non plus Alors officiellement il respire encore Je ne sais pas quel air par contre Je ne sais pas quel air Voilà Mais on est sur une sorte de phase terminale Depuis mardi soir Quand il a suggéré l'idée Que l'esclavage pourrait Peut-être Vu que ça a duré longtemps Peut-être ressemblerait à un choix Une prison mentale Genre l'esclavage a duré 400 ans Alors qu'il suffisait d'envoyer une lettre recommandée Comme pour résilier son abonnement canal Et après les insultes sur les réseaux Les gens indignés par ses propos Ont lancé une pétition sur internet Pour qu'il se fasse virer par Adidas Alors on rappelle que Yeezy La marque de Kanye Est développée par Adidas Après ce qu'il a dit C'était un peu sûr que ça allait arriver Il va se faire virer du coup par Adidas ? Pas aussi simple franchement Parce que ça marche de ouf Bah oui ça cartonne Ça cartonne Il a un peu révolutionné le game des souliers ce con Voilà Sa marque est aujourd'hui valorisée On estime à quasiment un million de dollars Ouais ouais c'est chaud Un milliard pardon C'est nul Un million ça serait nul Et quasiment valorisé à quasi un milliard de dollars Alors qu'il y a deux ans c'était 50 millions Tu vois c'est quand même assez violent Si Adidas le vire En plus il ira ailleurs Oui bah oui forcément Et si Kanye va vraiment faire des chaussures de rando Chez Keshua C'est-à-dire que chez Adidas Il va avoir une petite colique Voilà donc Alors c'est possible qu'il le vire Parce qu'aujourd'hui c'est possible Ça peut arriver Les scandales peuvent provoquer ce genre de choses Mais je pense qu'il faudra Je pense qu'il faudra un peu plus qu'une pétition Genre si des millions de gens font des vidéos En Instastory Où ils brûlent les Yeezy peut-être Oui Mais à 500 dollars la paire Ouais non t'es vite Les allumettes vont tranquillement rester dans le tiroir de la cuisine Oui c'est ça Au pire tu les mets sur le bon coin Mais à mon avis tu vas pas les brûler Merci beaucoup Guéran Toute l'actu hip-hop en temps réel c'est évidemment sur move.fr Tu es connecté sur move